Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la bibliothèque publique d'information, rencontre qui s'inscrit toujours dans le cadre du cycle que nous avons inauguré au mois de janvier dernier. Le féminisme n'a jamais tué personne. En février, nous avons organisé justement une rencontre, conférence 13 minutes sur le féminisme, où nous avions donné la parole à plusieurs chercheuses, journalistes, actrices, pour qu'elles évoquent à chaque fois, pendant 13 minutes, leur point de vue situé sur la question du féminisme. Ce soir-là, nous devions accueillir Geneviève Brissac. Malheureusement, Geneviève Brissac n'a pas pu être avec nous ce soir-là. Heureusement, nous réparons ce problème aujourd'hui et je suis très heureux d'accueillir Geneviève Brissac pour lui donner enfin la parole. Bonjour Geneviève Brissac. Bonjour Sébastien. Alors Geneviève Brissac, vous êtes écrivaine et essayiste. Vous êtes autrice de nombreux romans, essais et biographies, parmi lesquels, et je n'en citerai que quelques-uns, les filles. Chez Gallimard en 87, qui a eu le prix de l'Académie française. Week-end de chasse à la mer, aux éditions de l'Olivier en 96, qui a remporté le prix Fémina. Voir les jardins de Babylone, toujours chez l'Olivier en 1999. VW, le mélange des genres avec Agnès de Sarthe aux éditions de l'Olivier en 2004. Un ouvrage bien sûr sur Virginia Woolf. Une année avec mon père aux éditions de l'Olivier en 2010. Sisy fait une femme, toujours chez l'Olivier en 2019. Vous êtes par ailleurs autrice d'ouvrages pour la jeunesse, en particulier à l'école des loisirs dans la collection Mouche. Vous êtes productrice à France Culture. Vous avez produit des émissions sur plusieurs autrices, Natalia Ginzburg, Anna Armatova, par exemple. Et vous êtes aussi co-signoriste du film « Non, ma fille, tu n'iras pas danser », film qui a été réalisé par Christophe Honoré. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Sébastien Godelus. Je suis donc l'ouvrière de la 399e heure. Ça va bien à l'époque. Donc, le féminisme n'a jamais tué personne. C'est le titre, redisons-le, de cette série de 13 minutes à laquelle j'ai instantanément accepté de participer instantanément il y a 12 mois à cause de ce titre si joli, si drôle et si véridique. Et frappant aussi, si jose, au moment où les féminicides font rage. En passant, je note que les féministes ont toujours eu l'art de trouver des formules poétiques, des slogans puissants, des listes moqueuses et drôles. Souvenez-vous de Guerilla Girls, qui avait écrit un merveilleux texte sur les avantages à être une femme artiste. On trouve toujours ce texte, et je l'adore, sur Internet. Vous tapez Guerilla Girls et vous avez gagné votre journée. Le racisme tue. La misogynie tue. Le féminisme, lui, n'a jamais tué personne. Il n'en a jamais tué en son nom, contrairement à la plupart des autres isms. Trop d'humour, pas assez de violence. Éternel féminin. Dans cette affaire, après Camille Froidevaux-Maitry, après Mounia Elkotny et Iris Bré, comme dans un cluedo, puisqu'il s'agit de meurtre, je ne suis pas mademoiselle Violet, je ne suis pas le professeur moutarde, je suis l'écrivaine, si j'oserais dire, de service. Une sorcière comme les autres, aurait chanté Ametil Vestre, que j'aimais tant, car c'est bien de sorcellerie qui les question encore et toujours quand il s'agit des femmes. Si les femmes sont des sorcières, disait une écrivaine que j'admire, c'est pour manifester leur mépris de la vie ordinaire. Il peut arriver alors qu'on les muselle, qu'on les persécute, qu'on les brûle. Oui, cela arrive. C'est arrivé souvent, mais ça arrive encore. Quand j'ai commencé à publier mes livres, il y a 30 ans, j'avais dans l'idée féministe contre vents et marées, féministe depuis les années 70 et même en 90, quand ce n'était plus du tout avoible. Donc, j'avais dans l'idée que mes histoires de petites filles surdouées et révoltées, fabriquant des poupées vaudou, mes histoires de jeunes mères rebelles mourant d'ennuis au square et parlant aux merlettes, mes histoires de jeunes filles au café parlant de pingouins et de Joseph Brodsky, de famille infernale et de mères féroces aussi. Je pensais que mes histoires vengeaient des siècles et des siècles de silence des femmes, d'invisibilité et répondaient fièrement aux injustices qui nous frappent et qui nous encore et encore. Et c'était vrai. J'étais nourrie de ces souvenirs, de ces sensations, de nos rires, de nos chagrins de filles, de nos rages de femmes, de nos solidarités et de nos trahisons. J'en faisais des histoires, des romans, des poèmes et tant de choses n'avaient pas été dites, n'ont pas été dites ou ont été oubliées et oubliées encore. Mais ici, je ne veux pas parler de moi. Je veux profiter de ces merveilleuses treize minutes, nous sommes actuellement à dix, pour interroger cette contradiction de l'engagement et de la littérature si aiguë aujourd'hui et si peu pensée après avoir été enterrée et réenterrée plusieurs fois. Comment peut-on être une féministe résolue, comme moi, et rester une écrivaine qui n'obéit à aucune loi, comme le fait l'amour, enfant de bohème, qui ne peut obéir à aucun déterminisme, ni politique, ni militant ? Une écrivaine, dans son temps, canarie dans la mine, qui annonce le grisou. Car la littérature ne peut ni ne doit se soumettre à rien, sinon à l'inspiration, vaste sujet, et au travail de la langue qu'on appelle aussi écriture. Alors, rien à dire, rien à voir ? Mais si, bien sûr. Comme l'a si bien dit Virginia Woolf, ma guide chérie, « Il est grand temps que les femmes puissent enfin produire des chefs-d'œuvre, car c'est de cela qu'il s'agit. Pas des livres qui s'ajouteront à d'autres livres, non, des chefs-d'œuvre, éternels et nouveaux. » Et pour ça, il est indispensable d'oser être soi-même, d'oser suivre sa respiration, d'inventer une phrase nouvelle, naturelle, adaptée à nos histoires et à nos corps, oser penser autrement à l'architectonique d'un livre, son tempo, ses ogives, ses arcades, son mouvement, sa densité, ses ellipses, sa durée, sans se laisser intimider par le canon et les canonniers qui définissent les grands livres des grands écrivains. Alors, dit Virginia Woolf, « Quand beaucoup s'y seront épuisés, se nourrissant des pages de leurs aînés, les critiquant parfois, les recopiant souvent et y trouvant de quoi avoir enfin confiance, alors, dit Virginia Woolf, si nous acquérons la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous parvenons à échapper un peu au salon et à voir les humains non seulement dans leur rapport les uns avec les autres, mais aussi dans leur relation avec le ciel, avec les arbres, avec le reste, alors, si nous ne reculons pas devant le fait qu'il n'y a aucun bras auquel s'accrocher et que nous marchons seuls, alors, cette poétesse morte, qui était la sœur de Shakespeare, prendra cette forme humaine à quoi elle dut si souvent renoncer. Alors, la petite sœur de Shakespeare, tirant sa vie des inconnues qui furent ses devancières, ainsi qu'avant elle le fit son frère, elle naîtra. C'est chose qui vaut la peine. Il y a là une page d'une si grande force et d'une telle beauté qu'on devrait la prendre par cœur, ou à tout le moins, ne jamais perdre une occasion de la partager, comme je le fais avec vous aujourd'hui. Et c'est de ces mots et de mon goût pour l'admiration propre à tous les véritables écrivains qu'est née ma résolution, que c'est dessiner ce chemin de contrebandière, ce chemin de montagne, ce chemin escarpé, ce chemin de sisyphe que je suis avec persévérance. Je me suis donc lancée dans un travail que j'ai appelé de sisyphe, remettre à l'honneur des écrivaines à qui nous devons le courage d'écrire et qui, décennie après décennie, sont renvoyées à leur ténèbre, effacées encore et encore. Parce que je suis d'abord une écrivaine, les questions que je me pose, je me les pose de manière absolument empirique. Ce que mes lectures m'ont appris, et depuis très longtemps, c'est qu'un style, une écriture, consiste d'abord à trouver le mot juste pour dire la sensation juste. Et là, pour répondre à l'objection d'un ami, homme, certes, trouver le mot juste pour dire la sensation juste concerne également les écrivains hommes. Mais cela vaut... C'est à découvrir pour les femmes, c'est à inventer et à imposer. Et cela vaut aussi pour les lectrices. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Trouver le mot juste pour la sensation juste, ça a l'air tout bête. Mais c'est écarter les clichés, ce qui n'est pas si facile. C'est écarter les perceptions imposées, ce qui n'est pas si évident. C'est écarter la peur, c'est bousculer la crainte, la crainte d'être moquée, la crainte d'être différente, et la crainte de ne pas être comprise, qui est propre à toutes les écrivaines que je connais. Ce sont ces obstacles-là auxquels sont confrontées d'abord les femmes qui écrivent, c'est-à-dire le désir de trouver le mot juste, la phrase juste, le bon son, pour parler de la mémoire, de ce qu'on a compris, de ce qu'on a envie de raconter, pour dire les choses justes. Et pour cela, il faut être près de soi, ce qui implique de dépouiller, comme on disait autrefois, le vieil homme. Le vieil homme, c'est ce qu'une jeune femme qui se met à écrire a lu depuis son enfance. C'est Voltaire et Rousseau, c'est Balzac et Dumas, c'est Zola et Hugo, c'est Proust et Beckett, c'est Flaubert ou Châteaubriand. Et je n'ai cité là que des Français. Alors j'ajoute Joyce, Shakespeare, Rabidarnath Tagore, Goethe et Kafka, et Dante, et je m'arrête là. Cette jeune femme, donc, est imprégnée de siècles de chefs-d'œuvre, de siècles de grandes littératures, écrits par des hommes, avec leur souffle, leur respiration, comme dit Virginia Woolf, avec leur sang, leur douleur, leurs espoirs, et leur moelle épinière d'homme. Ça ne nous rend pas les choses faciles, car il est bon, et même indispensable, d'être imprégnée de littérature, et ces œuvres que je viens d'évoquer font partie de ce corpus. Il est indispensable aussi de s'en libérer, de trouver d'autres maîtres. En vérité, il faut trouver d'autres maîtresses, mais ça, ça ne se peut dire. Et ce sont elles, dont je veux parler, les écrivaines de génie, qui nous ont précédées et que nous ne lisions pas, car elles avaient été effacées, minorées, oubliées, invisibilisées, et souvent calomniées. Les exemples abondent, j'en prendrai très peu. Georges Sand, ennuyeuse à mourir, Colette, collabos et antisémites, alors que Céline est tellement pire, Duras, alcoolique, mais alors là, les exemples d'écrivains masculins abondent, et cela ne les disqualifie pas, au contraire, n'est-ce pas, les admirateurs de Bukowski, de Faulkner ou de Pierre Michon ? Il y a tant à dire sur les moyens qu'emploie le sexisme, comme tous les racismes, pour disqualifier ces objets de haine, que 13 minutes, ça n'ira pas. Il y a eu Virginia Woolf, qui aujourd'hui relut un peu, admirait beaucoup et iconisait tout à fait, mais elle fut et elle reste aussi disqualifiée, on l'a dit parfois huppée, souvent même, on l'a dit grande bourgeoise, on l'a dit anémiée, on l'a dit suicidaire et snob, alors qu'elle a un humour ravageur, un goût de la fraternité inépuisable, un sens de l'amitié unique, et qu'elle ne cesse de travailler. Elle parle cinq langues, elle traduit le grec et l'italien, elle écrit pour le Times des merveilles, elle est une éditrice magnifique, et en plus, elle est l'écrivaine des vagues et d'une chambre à soie. Mais le temps passe, laissez-moi vous dire encore trois mots de quelques autres, Alice Monroe, une styliste sublime, et si vous ne regardez ces 13 minutes féministes, et si vous n'en retenez qu'une seule chose, ce sera de lire Alice Monroe, qui parle tellement bien d'amour, et j'aimerais tant avoir le temps de vous raconter quelques-unes de ses plus belles histoires. Ou alors Nathalia Ginzburg, une Italienne trop méconnue, qui vivait pendant le fascisme italien. Dans ses romans si modernes, elle ne cesse de montrer que les femmes sont frappées différemment, et souvent plus durement, par les guerres, les épidémies, les dictatures, qu'elles sont cloîtrées davantage, qu'elles sont responsables des enfants, et souffrent de leur offrir un monde dangereux, hostile, et une vie moche. Se taire ne veut pas dire ne pas observer, et au contraire. Et puis, leur rôle, c'est d'attendre. Nathalia Ginzburg a beaucoup attendu, et après elle a écrit. Et c'est ce qui nous est arrivé depuis 18 mois déjà, ce poids de la vie lourde sur les femmes. Nous avons attendu, nous avons vu les gens s'éloigner avec indifférence des autres, les moins bien lotis, ou ne pas cesser de se plaindre. Nous avons observé la visite, l'égoïsme, et cette vieille propension à la délation, à la mesquinerie, si virulente chez nous. Nathalia Ginzburg raconte tout cela, sans pathos, parce qu'il faut qu'on s'en souvienne, et que tout ce qui n'est pas écrit disparaît. Alors, ça vaut la peine de se battre pour faire connaître l'existence d'œuvres immenses écrites par des femmes souvent mal comprises, souvent mal lues. Cela vaut la peine de comprendre par quels mécanismes elles sont régulièrement effacées de notre paysage et beaucoup s'y emploient. On dit que tout a changé, on dit que l'heure et le temps des femmes sont arrivées, alors que la littérature recule partout au profit du divertissement. Ce serait bien, me dis-je, que nous ayons gagné et pourtant, pourtant, je pense qu'il est urgent d'y revenir, urgent de se méfier, urgent encore de parler de celles qu'on risque d'oublier. Car il y a pire que constater qu'on a perdu une bataille de plus, c'est de s'imaginer qu'on a gagné la guerre et ne pas voir revenir le boomerang. mais surtout, il faut cette confiance en soi, cet investissement passionné et exclusif dans son propre destin qui fait historiquement défaut aux femmes artistes à cause de la fêlure, précisément, qui menace plus durement que leurs collègues masculins. Oser être soi-même, se faire confiance absolument, ne pas prendre de raccourcis, ne pas se caricaturer soi-même, ne pas vendre son talent au mieux offrant, ne pas, ne pas, ne pas. C'est un programme pour nous toutes, les autrices, les lectrices et les autres aussi. Je vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada